Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que t'as eu pendant ce Vendée-là, que t'as fait pendant ces mois-là que t'étais partie en maroulage? Il y a les trois plus beaux, ça reste pour moi le départ, le passage du Cap Horn et aussi l'arrivée. Ça, c'est les moments vraiment qui vont des globes. Dans les moments les plus durs qui est devenu un des plus beaux, je pense que le pni, le coup du safran dans le cas, ça a été un moment très dur. Le bateau, ben voilà, prenez l'eau, c'était une catastrophe. Au final, maintenant que c'est derrière, que j'ai réussi à sauver le bateau et d'arriver à bon port, c'est un moment absolument magique. Je l'envis dans ma tête, je revois tous ces moments et je me dis que ça faisait partie du Vendée-Globe et c'est ça la beauté aussi du Vendée-Globe. C'est ce genre de moment où tu passes du rire au larme et tu penses perdre ton bateau et au final, tu l'emmènes à bon port et c'est ça qui est magique. C'est vraiment un moment qui restera gravé. Au niveau de l'accueil en Suisse, premièrement, je ne sais pas si t'étais au courant, mais j'étais très fière. J'ai eu une belle surprise pour ton arrivée parce que j'ai dominé, qui était sur le sommet rigide de la Fédération suisse de voile, le Swiss Sealing. J'ai mordu et il m'a avisé à la dernière minute, je pense qu'on était le jour du départ ou la veille, il m'a dit « Je suis à bord du sommet rigide officiel de la Fédération suisse de voile et je vais mettre le pavillon mordu pour aller accueillir Alan. » Alors moi, j'étais très contente de cette tension-là. Mais avoir su, je l'aurais fait faire un gros gros, mais il était tout petit, il se perdait. J'avais fait un concours pour les mordus pour qu'ils puissent prendre des photos et dire « Ben, si vous prenez une photo de l'arrivée d'Alan à Péviens des mordus sur le sommet rigide, vous allez gagner un T-shirt. » Mais il ne le voyait pas, il était trop petit. Mais j'étais très fière d'avoir la Fédération suisse représentée par un mordu qui allait accueillir un mordu sur le Vendée. Ça, j'étais très contente de ça. Mais la Suisse, parce que la Suisse, c'est un peu comme le Canada, tu sais, au niveau de la voile, on n'est pas très course au large, c'est pas très développé. Comment ça a été? Est-ce que ça a été... Je sais que la télévision de Suisse était là, je les ai rencontrés quand j'étais au PC Presse, on s'est salués. Mais est-ce qu'il y a eu une couverture assez importante en Suisse? Est-ce que tu sens qu'il y a eu des répercussions, que les gens ont été au courant de ce qui se passait avec toi pendant ton Vendée dans ton propre pays? Ah, c'est absolument fantastique ce qui s'est passé ici. Ça a été dit vraiment de partout, que ce soit dans les journaux, dans les magazines, dans la télé, radio, il y a vraiment eu ce suivi. Et ça a vraiment fait partager au public suisse cette aventure. Et c'est vraiment fantastique. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir les médias suisses qui étaient vraiment derrière. Et c'est... Non, non, ça a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup été regardé. J'ai l'impression d'être une star, mais c'est vrai, quand je marche dans la rue, enfin, minimum une fois par jour, on m'arrête en disant que vous êtes à la droite. Enfin, c'est génial. Ça prouve que, voilà, ça a été suivi, que les gens aiment ça. C'est juste que, ben voilà, il faut leur montrer et c'est grâce aux médias, en fait, qu'on arrive à partager tout ça. Donc, c'est très important d'avoir les médias qui... ...communication aussi. Toi, tu es particulièrement privilégié par rapport aux autres skippers. Bon, il y a les skippers qui ont des gros sponsors, comme Alex Thompson et tout ça, mais la majorité des skippers, ce n'est pas nécessairement le cas. c'est souvent la conjointe, la blonde, comme on dit au Québec, ou la femme, avec les moyens qu'ils ont. Toi, tu as la chance d'avoir une conjointe qui est professionnelle dans le milieu des communications et un frère qui est caméraman aussi. Donc, Jimmy, donc, tu es bien entourée au niveau communication. Ça doit extrêmement aider aussi. Ah ben, ça aide. Ça, c'est sûr que ça aide. Après, au final, il y en a quand même beaucoup. Même les petits sponsors, ils ont une grosse communication derrière. Parce que le côté sponsoring, on est obligé de faire une communication. On peut avoir un bateau repeint d'une marque très importante. Si derrière, il n'y a pas de question, les sponsors, ils ne s'y retrouvent pas. C'est ça. Donc, le boulot, il est pour tout le monde pareil. Maintenant, ce qui est agréable, c'est que comme c'est... Le boulot est d'autant plus agréable, mais je pense que tout le monde a effectivement... Il gère le projet. Et puis, il y a un autre, tout le monde de la famille, qui tient la caméra ou le micro, qui est petit. Et à la fois, le monde est petit. On se retrouve très vite et on se rend compte que le cousin est le frère de machin, qui bosse là. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Dis-moi, tu as 21 ans, 22... 24 ans. 24, OK. Bon. À 24 ans, tu as déjà fait le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est quand même l'Everest, c'est de l'Asseau large. Qu'est-ce qui reste comme défi, parce que quand tu es très jeune, tu es au début de ta carrière d'esquipant, quand on a déjà fait un Vendée si jeune que ça, qu'est-ce qui reste comme... Quand tu vois le futur, c'est quoi les autres défis? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi tes projets? Là, je suis en train de monter un nouveau projet. Le but, c'est de revenir pour le Vendée 2020 pour tenter de gagner le Vendée Globe, donc avec un bateau performant, avec un projet gagnant. Voilà, c'est le projet. Maintenant, on est en train de monter les budgets, de rencontrer le monde, de présenter ça à nos sponsors actuels, essayer de trouver un bateau parce qu'il n'y a plus beaucoup de bateaux sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est un peu la course, mais le but, c'est ça, c'est faire deux Jacques Vabre, une route du Rhum, peut-être l'Ona World Trade et le Vendée Globe pour finir en beauté. Donc, tu prévois être sur la Jacques Vabre à l'automne prochain? Oui, oui, oui. Peut-être que ça ne sera pas sur le bateau, mon bateau. On verra quel bateau je récupère. Oui. On va bien y être, oui. Je vais y être aussi, donc on va pouvoir savoir. Carrément. Écoute, je suis très contente de t'avoir parlé et je peux te féliciter, franchement. Je suis très fière de toi. Je n'ai pas pu me rendre, j'ai envoyé Bruno sur le bateau presse pour vous accompagner lors du départ. Parce que moi, c'était trop loin. Tu sais, j'ai un handicap, je suis atteinte de fibromyalgie, donc il aurait fallu que je marche beaucoup. C'était très difficile pour moi. Mais j'étais aux premières loges dans le studio qu'on avait loué pour les mordus et je suis arrivée juste à temps parce que j'étais épuisée et je me suis levée assez tard ce jour-là. Juste à temps pour voir ta sortie. tu étais absolument magnifique dans le costume que tu avais. Alors, j'aurais été tellement déçue de t'avoir mon temps de te voir et j'étais tellement fière de toi. Alors, je te félicite pour avoir accompli ce que tu as. magnifique. Je suis très contente que tu sois là. J'ai été un peu inquiète sur comment je suis mère poule pour mes mordus. Mais tout s'est bien passé. Tu es rentrée à bon part et je suis très contente. J'ai très hâte de te revoir. C'est un rendez-vous pour le départ de la Jacques Vabre. C'est bon dû. À très bientôt. Ça va. Ciao, bisous. Ciao. Du bonjour à Aurélien et Jimmy pour moi.